Il serait dangereux de ne pas dénoncer la criminalité de certains acteurs politiques. Il serait dangereux de ne pas dénoncer la corruption de certains acteurs politiques. Il serait dangereux de ne pas dénoncer la dictateur de certains chefs. Il serait dangereux de ne pas dénoncer l'esprit diabolique de certains acteurs politiques. Il serait dangereux de ne pas dénoncer l'atrocité que le peuple de Guinée est en train de subir matin, midi, soir. Il serait dangereux de rester, sans dire mot. Il serait dangereux de rester, les bras croisés. Il serait dangereux de fermer l'œil de la déçue et de faire comme si de rien n'était. Il serait très dangereux, encore dangereux, de rester sans parler. Il serait dangereux d'être comme les autres qui trouvent que c'est normal. Il serait dangereux d'avoir peur et de ne pas parler, de ne pas dénoncer. Il serait dangereux de ne pas combattre l'injustice, l'impunité en Guinée. Il serait dangereux également de ne pas dénoncer tout simplement l'hypocrisie, la jalousie en Guinée. Il serait dangereux de ne pas dénoncer la médiocrité en Guinée. Il serait dangereux de ne pas dénoncer, je dirais, le gémanfoutisme en Guinée. Il serait dangereux, évidemment dangereux, et encore dangereux. Il serait dangereux si on s'était tous assis et regardé M. Alpha Condé et son système fer. Il serait dangereux, ne serait-ce que la parole. Il serait dangereux de ne rien dire. Il serait très dangereux. Alors, nous sommes dans la dénonciation. Nous sommes dans la dénonciation de ces crimes. Nous sommes dans la dénonciation de ces violations de droits. Nous sommes dans la dénonciation de ces oppressions. Nous sommes dans la dénonciation de ces emprisonnements arbitraires. Nous sommes dans la dénonciation de l'inefficacité de la justice guinéenne. Nous sommes dans la dénonciation de ce qu'on appelle, c'est-à-dire, l'injustice. C'est le mot. J'ai beau chercher dans ma tête, dans les meandres de ma pensée, mais je trouve juste que c'est l'injustice. Il serait dangereux aujourd'hui de ne pas dire que M. Alpha Condé veut voir mourir les prisonniers politiques, les détenus politiques en Guinée. Il serait dangereux de fermer l'aïla dessus. Il serait dangereux de ne pas dénoncer que ce monsieur a violé les lois les plus élémentaires des citoyens guinéens. Il serait dangereux de ne pas dénoncer cela, que ce soit à l'intérieur de la Guinée ou à l'extérieur de la Guinée. Je n'ai vu nulle part dans le monde entier. Ou tout au moins, les quelques pays que moi j'ai fait à travers le monde et à travers l'Afrique, surtout à travers ici en Europe, l'Europe, les quelques pays que j'ai sillonné, je n'ai vu nulle part. Nulle part, je vous dis, je n'ai vu nulle part où on a interdit la visite à un détenu. Même un assassin. Un assassin. OK ? Même un tueur en Syrie. On l'accorde ce droit-là. Le droit qu'il puisse recevoir des visites. Je n'ai jamais vu, je n'ai vu nulle part dans le pays que j'ai sillonné, moi. Je me demande les Ousmane Gawal. D'accord ? M. Ousmane Gawal. Et ces quelques collaborateurs de lui, de M. Selouda Landjaro, qui sont détenus injustement en Guinée, je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela, pour, soi-disant, qu'on leur interdit toute visite. Vous ne voyez pas là l'injustice dedans ? Est-ce qu'ils ont assassiné quelqu'un ? Même si on assassine quelqu'un. Même un condamné à mort. Condamné à vie. Je n'ai jamais vu dans un tribunal où le juge a dit dans la sentence qu'on ne doit pas rendre visite à ce détenu. Quelle que soit la dangerosité d'un détenu, on l'accorde toujours ce privilège. On l'accorde toujours ce droit. C'est le droit le plus élémentaire de quelqu'un qui est déjà encerclé, de quelqu'un qui est déjà entre les quatre murs, de quelqu'un qui est déjà en prison. Il y a des gens qui trouvent que c'est normal. Il y a des gens aujourd'hui en Guinée qui trouvent que c'est normal. Mais je repose la même question à ces gens-là. Je me dis, écoutez bien, nous sommes aujourd'hui, nous faisons face à une situation un peu encore comique en Guinée. Si je prends par exemple le cas des narcotrafiquants. Je prends le cas de M. Fabou, M. Fabou Kamara, qui a chié sur la commission rogatoire en Guinée. OK? Qui pense qu'il est plus grand que la justice guinéenne. Guinéenne, du moins c'est. Et il a parfaitement raison. Alors, aujourd'hui, la loi en Guinée, la loi c'est pour les faibles, c'est pas pour les forts. La loi en Guinée, c'est pour les faibles, c'est pas pour les forts. Alors, bien évidemment, il y en a qui me disent, M. Kanté, tout ça là, c'est à cause de le président de l'UFDG. Je me dis, vous êtes sûr, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là que l'emprisonnement de Ousmane Gawal et tous les autres sont, c'est à cause de lui, du président de l'UFDG. Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous réfléchissez une seconde? Vous pensez que ces gens-là sont en prison à cause de CDD? Non, ils ne sont pas en prison à cause de CDD. Ils sont en prison à cause de leur vocation de vie. Ils sont en prison à cause de leur direction. Ils sont en prison à cause de leur vision. Ils sont en prison tout simplement parce qu'ils ne veulent pas le mensonge. Ils sont en prison parce que tout simplement ils appartiennent à une entité qui est diabolisée en Guinée. Alors, vous vous posez la question. Aujourd'hui, tous les acteurs politiques, disons, les quelques acteurs ou les soi-disant acteurs politiques en Guinée, tous condamnent ce fait du fait que on prive ou on a déjà privé n'est-ce pas cette visite à ces détenus politiques. Tous ces acteurs-là, ils condamnent cela. Mais le simple fait de condamner ne changera absolument rien. Quand je vois Faya Milimono condamner l'acte, je dis, ça ne change absolument rien. Vous ne faites pas du poids devant Alpha Condé. Ils s'en fout de votre condamnation. Les Baouris qui condamnent, mais ils s'en fout de votre condamnation. les autres torchons qui condamnent l'acte, ils s'en fout de votre condamnation. Lui, c'est qui l'intéresse. Il veut simplement que son adversaire réel, son challenger réel, son adversaire le plus coriace il a, il veut seulement que ce dernier reconnaisse son autorité, son pouvoir. C'est tout simplement, c'est ce qu'il veut. Alors, il y en a qui me diront que voilà, c'est une question de vie ou de mort. Maintenant que les collaborateurs de CDD sont en prison et que si CDD ne reconnaissent pas, ok, le pouvoir de monsieur le despote, ses collaborateurs continueront de coupir en prison. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il les reconnaisse? Non. Non. Pas du tout. On veut le pousser à reconnaître une victoire qui l'appartient lui. C'est pourquoi on continue d'emprisonner tous ceux qui sont proches de lui pour lui mettre une pression insouténable. Le motif, ok, de tout ce jeu politique-là, c'est justement ça. La raison de tout ce jeu politique-là, c'est justement ça. mais ce que vous devez comprendre, comprenez que ce monsieur n'a plus de politique. Son système n'a plus de politique. Le système d'Alpha, Alpha lui-même et son système, ils ont déjà montré leurs limites. Ok ? Ils sont venus, ils ont commencé par les mensonges, par les promesses. On a dit, bon, c'est ça, on va l'écouter, on y va, bénéfice de doute. Ok ? Petit à petit, ils ont montré leur phase et nous sommes à la limite de ce système, nous sommes à la limite, à la limite de ce monsieur-là. Nous sommes à la limite de ses compétences. Oui. Nous sommes à la limite de ses compétences. Il n'a plus de compétences. On le pousse, on le pousse, on le pousse, mais Alpha n'a plus de compétences. C'est fini. Tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est la terreur. Tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est d'effrayer la population. Et moi, ça me fait beaucoup rire quand je vois des jeunes, des jeunes guinéens ou des femmes guinéennes ou des, des, des pseudo-intellectuels guinéens, ok, à travers même le monde, qui se disent que maintenant, il n'y a plus de pagaille en Guinée. Je me dis, merde, il n'y a plus de pagaille en Guinée. Vous osez dire qu'il n'y a plus de pagaille en Guinée ? Mais, il n'y a plus de pagaille en Guinée aujourd'hui qu'il y en avait dans le passé. Vous êtes conscient de cela ? Mais je me dis souvent que, vous savez, l'analyse politique dépend du cerveau de tout un chacun de nous. Quand on me dit que voilà, c'est celui qui pagaille, il n'y a plus de pagaille en Guinée, je me dis, mais il y a plus de pagaille aujourd'hui en Guinée qu'il y en avait dans le passé. Il y a plus de pagaille aujourd'hui. Il y a plus de désordre aujourd'hui en Guinée qu'il y en avait en 2010, qu'il y en avait en 2008, qu'il y en avait en 2006. et nous sommes en train de continuer dans cette pagaille étatique. Dans ce désordre-là, dans ce désarroi-là, nous continuons de nous enfoncer là-dedans. Et après, c'est pour nous dire qu'il n'y a plus de pagaille. Le simple fait qu'on viole les droits les plus élémentaires des citoyens guinéens, ça sème la pagaille en Guinée, en République de Guinée. Ne niez pas cela. Le simple fait que le citoyen guinéen ne vit pas dans la sécurité, c'est la pagaille. Le simple fait que le citoyen guinéen craint des attaques matin, midi, soir, il rentre chez lui effrayé, il sort effrayé, ok, ça c'est de la pagaille étatique. Le simple fait que les citoyens se sentent ok, terrorisés, oh non, je ne peux plus parler, vous parlez, ben vous allez à la maison centrale. Vous parlez aujourd'hui, vous allez à la maison centrale, vous critiquez, vous allez à la maison centrale. Et il y a une ministre même qui est là, la présidence, voilà, qui est chargée de faire des kidnappings. Écoutez, la pagaille en Guinée ne va pas finir. Il y a une pagaille juridique d'abord. Il y a une pagaille de la justice elle-même. Il y a une pagaille du pouvoir central, la pagaille est entraînée, c'est-à-dire la pagaille, on est en train de perfectionner, on est en train d'enjoliver la pagaille étatique qui est là en Guinée. Quoi que vous fassiez, la pagaille ne peut pas finir en Guinée. Donc, pour vous, ok, pour vous, quand CDD ou quand les jeunes manifestaient dans la rue, c'est ce que vous appelez la pagaille? non, pour moi, ça c'est seulement la manifestation physique, ok, ce sont les conséquences de la pagaille étatique. Quand vous voyez une population dans la rue manifester, ce sont les conséquences de la pagaille étatique qui poussent les gens dans la rue. Un état qui est bien organisé, un état qui est structuré, un état qui a des bases, un état qui fonctionne selon les règles de l'art, cet état ne voit jamais, ne verra jamais sa population manifester dans la rue. Parce qu'on manifeste pour quelque chose. Que ce soit les leaders politiques, que ce soit les leaders syndicals, que ce soit les leaders de l'enseignement ou quoi, 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 ok? C'est-à-dire toute manifestation dans la rue est simplement conséquence de la pagaille étatique, est simplement conséquence de l'incompétence de l'État. Donc, vous voulez nous dire aujourd'hui que le simple fait que Alpha Condé a terrorisé le peuple de Guinée, les gens vivent dans la terreur, les gens vivent dans la peur, c'est ce que vous avez, vous vous appelez dans votre slogan, ils maîtrisent la situation. Non, il n'y a aucune situation qui est maîtrisée en Guinée. Parce que le Guinée n'est pas maîtrisé. Il ne suffit pas d'effrayer un peuple pour le maîtriser. Non, on ne maîtrise pas un peuple par la force. Vous pensez que ces gens qui sont en prison aujourd'hui, ils sont maîtrisés? Les gens auxquels, c'est-à-dire, on a refusé les visites là, toutes visites, que ce soit leurs parents, leurs familles, leurs collaborateurs, ok? Vous pensez que ces gens-là sont maîtrisés? Ils ne sont pas maîtrisés. Je vais vous apprendre quelque chose. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont fait la prison. Parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais mis prier dans une prison. Mais je vais vous dire quelque chose de très important. Demandez toutes les personnes qui ont séjourné dans une prison. Demandez. Ou demandez vos proches même qui, ok, des personnes qui travaillent dans les prisons ou ceux qui ont été une fois dans la prison. demandez plus, plus on met du temps dans une prison. C'est-à-dire un jour, deux jours, trois jours, un mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Plus on s'endurcit. Et un homme endurci par la prison ne craindra absolument rien quoi que vous fassiez. Il ne craindra absolument rien. Un homme qui a goûté la famine de la prison. On connaît bien les réalités des prisons guinéennes. Un homme qui a connu l'humiliation de la prison en Guinée. Un homme qui a connu la maltraitance en prison en Guinée, qui a passé un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, qui a passé une année, qui a passé deux ans et un homme endurci. Cet homme-là n'aura plus peur. Et vous savez, la prison ne calme pas des hommes. La prison, quelqu'un qui est emprisonné injustement, le jour qu'il sortira, il deviendra encore plus révoltant qu'il était avant d'être emprisonné, injustement. C'est la vérité. C'est-à-dire, moi, on me prend aujourd'hui, on me jette en prison injustement, arbitrairement. Vous pensez que ça va me maîtriser ? Non. Le jour que je sortirai, je sortirai encore plus fort et plus déterminé. C'est ce qui se passe. Demandez ceux qui sont condamnés, par exemple, aux États-Unis, ici, en France. Mais la prison, au fur et à mesure que l'homme dure dans la prison, il devient un révolté. Révolté. Quelqu'un qui est emprisonné injustement, OK ? Il est révolté de l'intérieur. Je ne parle pas de ceux qui ont commis des actes et qui méritent leur emprisonnement, leur peine. Je ne parle pas de ceux-là. Mais ceux qui ont été emprisonnés arbitrairement, injustement, parce que, voilà, ils appartiennent à une entité qu'on ne veut pas voir en Guinée, qu'on ne veut pas voir dans un État. Mais ces gens-là, ils sortent toujours endurcis, révoltés. Parce que, pour eux, la prison devient maintenant une seconde maison. Alors, détrompez-vous. Ceux qui disent que non, ils prendront conscience des faits. Non ! Au fur et à mesure, au fur et à mesure qu'ils passent des nuits en prison, c'est au fur et à mesure qu'ils deviennent des hommes très, très durs mentalement, des hommes très, très durs physiquement. C'est la vérité. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Alors, j'aimerais simplement vous dire ceci, que si vous étiez aujourd'hui à la place de ces gens-là, comment serez-vous ? Vous qui êtes là dehors, surtout les jeunes de la mouvance qui êtes là dehors, en disant, on s'en fout qu'ils meurent en prison, ce n'est pas notre problème. En Guinée, il n'y a plus de pagaille. En Guinée, c'est ça. En Guinée, c'est ceci. Vous savez, vous dites cela, mais au fond de vous, au fond de vous, consciencieusement, vous êtes en retard. Au fond de vous, consciencieusement, vous n'êtes pas tranquille. Vous le dites soit par jalousie, soit par hypocrisie, soit par ignorance, soit par dégoût du prochain. Et avec ça, dans vos cœurs, on ne peut pas avancer en Guinée. Vous ne pouvez même pas avancer, c'est-à-dire, en ayant le dégoût, c'est-à-dire, en ayant le mépris pour vos prochains. Vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Vous ne pouvez pas avancer. Tous ceux qui disent que c'est bien fait pour ces gens-là, je vous jure, vous allez tout faire, mais vous n'allez pas réussir dans votre vie. Parce que tout simplement, vous haïssez des personnes, vos proches. Vous les haïssez, vous les dégoûtez. Pourquoi ? Et vous qui êtes là, qu'est-ce que vous faites pour qu'on vous apprécie ? Moi, c'est ce qui me dérange. Quand on dit souvent que, ah non, ce dédé ne sera pas président, ah ces gens-là, ils ne seront jamais présidents. Mais je me dis, écoutez, vous qui dites cela, ça fait combien d'années vous êtes là, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Quand vous leur posez cette question, ils disent, non, on s'en fout. Mais ce n'est pas, on s'en fout. On ne construit pas un état dans on s'en fout. Le pays ne se développe pas dans le gémanfoutisme. Ça, c'est de l'ignorance totale. Parce que ces gens-là, quand vous leur posez des questions pertinentes, ils n'ont plus de réponse, ils ont le dos collé au mur. Le dernier mot, c'est, la dernière phrase, c'est, on s'en fout. On s'en fout. Quand vous voyez quelqu'un vous dire, on s'en fout, c'est que c'est quelqu'un qui est limité, il est très limité. Sinon, quelqu'un qui est soucieux de son état, quelqu'un qui veut le progrès pour son état, quelqu'un qui veut le développement de son état, ce dernier ne dira jamais on s'en fout. On dit, telle personne ne sera jamais présidente. C'est comme si vous étiez à la place de Dieu. C'est comme si vous décidiez à la place de Dieu. Vous qui dites souvent, non, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc, si vous êtes conscient que c'est Dieu qui donne le pouvoir, pourquoi alors vous vous mettiez à la place de Dieu pour dire que telle personne ne sera jamais ça? C'est comme si moi, je regardais un enfant, je dis à cet enfant, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Et après, je dis, dans ma propre famille, à mes enfants, non, c'est le destin, c'est Dieu qui décide tout. Où est la cohérence là? C'est-à-dire, à travers même leurs propos, on sent de l'ambivalence, on sent de la contradiction dans leur propre tête. C'est des gens qui parlent en parfaite contradiction d'eux-mêmes. Tout ce que je sais, si vous soutenez que c'est Dieu qui donne le pouvoir, hein, Dieu est un Dieu bon, Dieu n'est pas un Dieu mauvais. On est d'accord? Dieu n'est pas un Dieu mauvais. Dieu donne le pouvoir, mais Dieu ne donne pas un mauvais chef pour son peuple. Alors, si vous assumez que c'est Dieu qui donne le pouvoir, acceptez aussi que c'est Dieu, OK, qui donne des mauvais chefs. Et pourtant, Dieu n'est pas un Dieu mauvais. Dieu est un Dieu bon. On est d'accord, les amis? C'est pourquoi je vous dis souvent, on a mal compris Dieu. On a très mal compris Dieu. Quoi qu'on dise, les gens qui nous parlent de Dieu, là, on s'en fout, là, c'est bien fait pour eux, là. Écoutez bien, avec ça, vous n'allez jamais avancer dans votre vie, quoi que vous fassiez, vous n'allez jamais avancer dans votre vie. Et avec vous, la Guinée ne fera jamais un pas. Parce qu'il y a eu communauté en Guinée qui dit que l'autre communauté ne sera jamais au pouvoir. Mais depuis que la Guinée a eu son indépendance, cette communauté a été présidente en Guinée deux ou trois fois. Mais, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait au juste pour qu'on les admire, pour qu'on continue avec eux. Qu'est-ce qu'ils font dans la pratique, dans la réalité, objectivement, rationnellement, qu'est-ce qu'eux y font pour que nous, c'est-à-dire pour nous permettre de dégoûter les autres, pour nous permettre de refuser l'autre-là qui n'est pas bon à leurs yeux, à leurs regards. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'eux y font pour nous convaincre ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire aux enfants qui naissent maintenant que ces gens-là, il ne faut pas les accepter. Mais, qu'est-ce que toi, tu fais dans la pratique pour permettre à cet enfant de dégoûter ou pour permettre à cet enfant de rejeter les autres ? Dans la pratique, tu ne fais absolument rien. Dans la pratique, tu es dans l'ignorance et tu te glorifies dans ton hypocrisie. Tu gueules matin, midi, soir dans ta jalousie. L'hypocrisie, on ne peut jamais avancer dans l'hypocrisie. On ne peut jamais avancer dans l'hypocrisie. Si ce monsieur veut voir les détenus politiques-là mourir en prison, mais, ils pensent que quand ces gens-là mourront en prison, ça sera la fin des problèmes en Guinée. Non ! Ça ne fera qu'augmenter. Aujourd'hui, ces gens-là sont en prison. Il y a des Guinéens qui sont révoltés à cause de ça. Moi, je suis révolté à cause de ça parce que je sais que la justice ne fait pas son travail comme elle doit le faire. La justice ne travaille pas dans les règles de l'art. Il y a deux fois deux mesures en Guinée. Qu'on le veuille ou pas, c'est la vérité. Que vous acceptiez ou pas, c'est la vérité. Alors, moi, je ne suis pas là dans... Toi, tu fais du... Toi, tu es de ton côté. Moi, je suis... Non, non. Je ne suis pas là dans ce jeu-là. Moi, je veux le bien de la Guinée. Si vous voulez le bien de la Guinée, alors vous êtes avec moi. Mais si vous voulez continuer dans votre hypocrisie, vous ne serez jamais avec moi. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Si vous pensez que l'emprisonnement de ces gens-là, arbitrairement, injustement... Mais moi, ce qui me fait mal, c'est que quand on arrête quelqu'un en Guinée, on arrête quelqu'un en Guinée, OK? Que ce soit en Guinée ou ailleurs, quand on arrête quelqu'un dans le monde, on doit pouvoir présenter des preuves. On te dit, bon, tu es dealer, tu as vendu de la drogue, OK? On t'a pris un flagrant délit ou bien c'est ça, c'est ça, on t'arrête. Voilà, il y a un mandat d'arrêt contre vous. Mais je suis arrêté, OK? Vous m'avez arrêté. Mais quelle est la chose, la preuve matérielle, ne serait-ce qu'une preuve... Bon, laissez-moi maintenant une preuve matérielle. Ne serait-ce qu'une simple preuve circonstancielle. présentez-moi une simple preuve circonstancielle pour vous permettre de me condamner. Ces gens-là, les Ousmane Gawal, les Etienne Tsropogui, les Bachirif et consorts, moi, je veux simplement... Parce que je sais que quand je vais demander une preuve matérielle contre ces gens-là, je n'aurai jamais de preuve matérielle. La justice guinienne ne va jamais me présenter une preuve matérielle pour dire que ces gens, voilà, ils sont arrêtés pour fabrication d'armes, détention de tant, 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 tant. Je sais que ça, c'est des trucs fomentés. Parce que la justice ne détient pas. La justice n'a pas ces preuves matérielles. Maintenant, moi, je veux justement une preuve circonstancielle. Laissons maintenant une preuve circonstancielle. Moi, je veux justement, c'est-à-dire, un témoignage d'un homme crédible en Guinée, le témoignage d'un homme, ne serait-ce qu'un seul homme. Je ne demande pas 10, 100 hommes. Le témoignage d'un homme crédible en Guinée qui puisse nous dire, OK, ces gens-là, ils détiennent ou ils étaient en train de fabriquer des armes comme ça. Ils étaient en train de faire ça ici. Ne serait-ce qu'une seule personne pour témoigner contre Ousmane Gawa, Etienne Serupogui et les Bachirifs. Ne serait-ce qu'une seule personne. Vous allez beau chercher, vous n'en aurez pas. Parce que ça n'existe pas. Leur emprisonnement, c'est justement en fait politique. Il n'y a pas de preuve contre eux. Et c'est ce qui est mauvais dans l'affaire. Ça dénature même la nature de la justice guinéenne. Ça salit l'image de cette justice-là qu'on appelle souvent justice indépendante, justice compétente. Alors, si la justice guinéenne est compétente, on va sentir sa compétence. Laissons maintenant cette affaire politique-là. On va sentir sa compétence dans cette affaire de drogue, de narcotrafiquants en Guinée. Mais, ce que je sais, c'est que ça, ça n'aura pas, ça ne va pas nous donner les résultats escomptés. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de têtes qui seront citées là. D'abord, ça a commencé. M. Fabou Kamara qui est allé chier sur la commission interrogatoire, la commission interrogatoire, si on appelle maintenant un M. Bafoué, qu'est-ce qu'il va faire ? Faboué, Fabou Doumès est inférieur à Bafoué. Si Faboué a eu l'audace d'aller chier sur ces gens-là, d'aller, de se foutre de ces gens-là, maintenant, posez-vous maintenant la question. Qu'est-ce que Bafoué qui est le supérieur de Fabou fera en face de cette commission interrogatoire ? Si on cite le nom par exemple de quelques ministres et on dit en Guinée, on dit souvent que la fonction prime sur les grades. Un ministre qui est cité dans cette affaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Arrêtez vos marmailles là, arrêtez la pagaille, arrêtez les blabla là. Libérez les gens, laissez les gens vivre. Et maintenant, il y a des fanfarons qui viennent souvent sur les pages ou des fanfarons qui m'appellent ou qui m'envoient souvent des SMS. Bon, écoutez, au lieu de faire ceci, demandez à votre président, je me dis, mais président de qui ? Président du peuple de Guinée, élu démocratiquement. C'est votre président. Bien sûr, c'est mon président, élu démocratiquement. Mais, je ne suis pas de l'UFDG pour dire que voilà, c'est le président de l'UFDG. Non, si je l'appelle président, c'est parce qu'il a gagné des élections en Guinée. Il est élu démocratiquement en Guinée. Alors, je l'appelle président pour ça. Mais, ne venez pas me dire, bon, dites à votre président d'aller libérer ses collaborateurs, de faire tout possible. Non, 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 ça, ce n'est pas le combat. Vous voulez détourner l'attention, vous voulez détourner le combat de ce président-là, mais vous ne pouvez pas. Vous pensez que, voilà, le président, il va laisser le combat initial et il va s'occuper de la libération de ses proches collaborateurs. Non, ça, ce n'est pas le combat. Ce n'est pas le combat. L'emprisonnement de ces gens-là est venu trouver un combat en place. Ce combat-là, personne ne pourra détourner l'attention du chef. Personne ne viendra détourner l'attention de nous autres. Nous allons continuer dans ce sens-là. Si vous voulez gueuler, ouais, 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 non, comme Alpha Blondie disait que le chien à boire à la caravane passe, vous allez beau gueuler, vous allez beau critiquer, vous allez beau insulter, le combat-là, ça continue. Parce que vous, vous êtes simplement aveuglé. Vous êtes simplement dans la jalousie. Vous êtes simplement dans l'hypocrisie. Vous êtes simplement dans l'ignorance. Vous êtes simplement dans l'écno-centrisme. Vous êtes simplement dans l'écno-stratégie en Guinée. Vous pensez que les autres ne sont pas bien. C'est vous qui êtes bien seulement. Mais dans votre bien-là, on ne sent rien. C'est ce qui est la vérité. Hein? Dans votre bien-là, on ne sent absolument rien. Le peuple ne s'avance pas. La nation ne se développe pas. Vous dites que les autres ne seront pas ça. Mais vous, vous êtes là. Vous, vous êtes comment? Vous êtes comment? Qu'est-ce que vous faites dans le bon sens? Vous ne faites absolument rien. Vous ne faites que tourner en rond. Parce que c'est que vous ignorez. dans votre subconscience. C'est ce que vous ignorez là. Sans ces autres-là, vous n'êtes rien. Et sans ces autres-là, vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez... C'est-à-dire, il faut ça pour faire quelque chose. Mais vous, vous voulez écarter les autres. Vous voulez dégoûter les autres pour que vous, on vous apprécie. Personne ne va vous apprécier dans vos délires. C'est ça. Personne. Personne ne va vous apprécier dans vos délires. Vous savez, moi, je me pose... Il y a longtemps, je me suis posé cette question. Je me dis, écoutez, nos parents qui disent souvent que CDD ne sera jamais président. Et ce sont ces mêmes parents qui disent que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais, je me dis, écoutez, il y a de l'incohérence dans ces propos de nos parents-là. Il faut les apprendre. Que ça, c'est de l'hypocrisie, ça. Et avec ça, on ne peut pas prier que Dieu réponde à nos prières. Tantôt, tu remets le destin dans la main de Dieu et tantôt, tu te mets à la place de Dieu. Tu dis, c'est Dieu qui donne et tu dis, non, l'autre ne sera jamais. Moi, je ne comprends pas qu'on m'explique le fait, le phénomène. Toi, tu critiques les autres, tu dégoûtes les autres et tu es incapable, c'est-à-dire de montrer qui tu es positivement. Négativement, on le voit, mais positivement, tu es incapable de démontrer par A plus B. Il ne s'agit pas de dire que nous avons ça, mais il faut démontrer. Il faut que le peuple sente l'utilité de ce que vous êtes. On ne s'en fout de votre corps physique. On a justement besoin de votre capacité, la capacité, c'est-à-dire l'utilité qui est issue de votre capacité intellectuelle, de votre capacité d'agir. Le peuple ne sent pas. Et c'est vous qui êtes là matin, midi, soir à détester les autres. Il suffit seulement d'être sur les réseaux sociaux pour comprendre que le peuple de Guinée est un peuple perdu. Je vous jure, vous qui êtes d'ailleurs sur les réseaux sociaux et vous qui nous suivez matin, midi, soir, et ceux qui ne sont même pas Guinéens, il suffit seulement d'être sur les réseaux sociaux pour sentir la division même au sein du peuple de Guinée. Vous pensez qu'avec ça, on pourra de l'avant ? Non, on n'ira jamais de l'avant. Non, jamais. Alors, si M. le despote souhaite la mort à ces gens-là, s'ils pensent que réduire leur liberté ou leur prive de leur droit le plus élémentaire, je pense qu'il se fait du mal. Parce que tout simplement, à chaque fois qu'il fera un faux pas, nous, nous allons parler de ça, le monde va parler de ça. Et plus le monde parle de ça, plus on se rend compte de son esprit diabolique et de son système dictatorial. Ça n'arrange pas le peuple de Guinée, ça ne va pas arranger. Ça n'arrange que les médiocres. Ça n'arrange que ceux qui sont dans le système et qui profitent du système, qui s'enrichissent dans le dos du peuple. ça n'arrange que les ignorants qui vivent paisiblement dans leur ignorance. Ça n'arrange que les hypocrites qui vivent paisiblement dans leur hypocrisie et qui pensent que cette hypocrisie est quelque chose de normal. Ah non, même si je gagne rien là-dedans, je veux qu'il reste là-bas seulement. Je ne veux pas voir les autres là. Mais sur quelle base tu dis ça ? Qu'est-ce qui te permet de dire ça ? Qui a mis cette expression ou cette mentalité là dans ta tête ? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu penses comme ça là ? Est-ce que tu as perdu la tête ? Non, même si moi je ne gagne rien, je veux seulement qu'ils restent là-bas. On ne veut pas ceux-là. C'est un peu bastial quoi. Même si j'ai faim, je m'en fous, mais moi je ne veux pas l'autre là. Même si je ne travaille pas, je m'en fous, mais je ne le veux pas l'autre là. Même si je tombe malade et que je suis incapable, je sois incapable de me soigner, je m'en fous, mais je ne veux pas l'autre là. Même si mes enfants meurent de faim, je m'en fous, je veux qu'ils restent, mais moi je ne veux pas l'autre là. Ça c'est de l'inconscience du fatalisme en soi quoi, sincèrement. Ça c'est de l'ignorance maladive. On se condamne nous-mêmes. Ceux qui font des trucs comme ça, ceux qui avancent des idées pareilles, ils se condamnent eux-mêmes. Mais quoi qu'il arrive, ces gens-là, ils vont sortir sain et soif. Les Ousmane Gawal vont sortir sain et soif. Si M. Alpha Kondé pense, le système de M. Alpha Kondé pense qu'en privant ces gens de toute visite, ok, qu'en violent les droits les plus élémentaires de ces gens-là, s'ils pensent que cela pourra mettre une pression insouténable sur le président élu démocratiquement pour qu'il reconnaisse lui, sa force dictatoriale qui est là, je pense qu'il se trompe. Parce que ceux qui sont en prison là, ceux-là sont plus forts d'ailleurs en matière de persistance, en matière de persévérance que ceux qui sont dehors. bien sûr, ceux qui sont en prison là, ils savent pourquoi ils sont en prison. Ils sont conscients de cela. Donc, ceux qui sont en prison, eux d'abord, ils nous galvanisent, nous qui sommes dehors. Ok ? Ils vivent dans la synergie là et ils nous demandent aussi de la synergie pour qu'on continue le combat. Même si on est aujourd'hui empêchés de les rendre visite, ils sont visités matin-midi-soir par l'Esprit Saint. Parce qu'ils sont dans nos têtes. Ok ? Il y a une connexion intellectuelle qui est là, une connexion d'esprit qui est là. Même si vous les mettez dans les caves, nous sommes là connectés mentalement. Ce n'est pas la personne physique qui compte. Non. Mais l'apport de la personne physique. Et cet apport vient d'où ? Vient du cerveau. Alors, dites à M. Alpha Condé qu'il a tort. Dites à ces juges de la justice guinéenne, à ce procureur qu'ils ont tort. Dites à ce système dictatorial qu'il a tort et qu'il est faible, qu'il a montré déjà ses limites. Dites à tous ces gens ignorants qui vivent dans l'hypocrisie et qui se glorifient dans cette hypocrisie. dites à ces gens-là qu'avec ça, le pays ne pourra pas avancer. Qu'ils n'ont qu'à changer de mentalité. Que le pays a besoin de tous ses enfants pour se développer. On ne doit pas exclure quelqu'un du débat politique. On ne doit pas emprisonner quelqu'un en Guinée à cause de ses opinions politiques, de son appartenance sexuelle et religieuse, de ses convictions. C'est inscrit noir sur blanc dans la Constitution guinéenne. Dans les lois guinéennes, c'est inscrit noir et blanc. mais vu que nous avons des violeurs de lois ici-là, c'est pourquoi ces gens continuent de violer aussi les jeunes filles en Guinée. Bien sûr, parce que ceux qui sont là, ils sont des violeurs de lois. Quand vous violez l'ensemble des lois d'une nation, vous avez violé le peuple lui-même. Alors, vous êtes condamnable. Vous, vous ne pouvez pas vous permettre de condamner quelqu'un qui a violé une petite fille ou qui a violé un petit garçon. Parce que vous, vous êtes le premier violeur du peuple. Alors, ceux qui sont là, ce sont les premiers violeurs du peuple de Guinée. Eux, ils ne doivent plus emprisonner quelqu'un parce que tu as violé telle fille, tu as violé tel garçon, tu as abusé de telle fille. non, 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 c'est la même chose, c'est la même chose. Vous avez violé la conscience de tout un peuple, vous avez violé l'intellect de tout un peuple, vous avez violé, c'est-à-dire, la confiance, vous avez abusé de la confiance de tout un peuple, vous pensez que vous êtes supérieur, vous pensez que vous êtes Dieu. alors vous, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un parce que le premier criminel c'est vous, vous êtes les premiers criminels de la Guinée, vous êtes les premiers assassins de la Guinée, vous êtes les premiers violeurs de toutes les lois guinéennes. Si on s'inscrit dans cette logique-là, on ne peut pas arrêter quelqu'un en Guinée qui l'a fait, ça, 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 ça. Parce que les lois ont été violées, les lois qui sont mises en place, c'est-à-dire, c'est des lois violées. Ok ? C'est simplement que ça. Donc, les gars, c'est pourquoi je dis souvent que dans un monde où tout le monde vole tout le monde, où tout le monde trompe tout le monde, où tout le monde tue tout le monde, qui est crédible de juger qui dans ce monde-là ? Nous sommes dans ce monde-là en Guinée. Notre monde est ce monde-là. Le monde guinéen est ce monde où tout le monde ment en tout le monde en longueur de journée. Ou tout le monde trompe tout le monde en longueur de journée. Ou tout le monde tue tout le monde en longueur de journée. Alors, qui est capable de juger qui ? Qui est crédible de juger qui en Guinée ? Il n'y a aucun juge en Guinée qui n'est pas corrompu jusqu'à la moelle épinelle. Le procureur de la République de Guinée, lui-même, c'est un corrompu, c'est un violeur de loi. C'est un hypocrite. Parce qu'il a accepté l'hypocrisie. Parce qu'il a accepté la corruption. Parce qu'il a accepté la violation et il a validé la violation des lois guinéennes. Quand je vois ce même procureur condamner les Madik sans frontières, demander 10 ans, 5 ans, 1 année, 20 ans, je me dis 20 ans, c'est petit. Il faut dire 50 ans ou 100 ans ou 1000 ans. C'est petit. Alors, mes chers frères, vous devez savoir aujourd'hui que il n'y a pas de pression sur CDD. Il est calme. Il est clair comme de l'Olympide. Vous devez savoir aujourd'hui que ces gens qui sont en prison, ils sont en prison parce qu'ils appartiennent à une entité qu'on n'aime pas en Guinée. Ils sont en prison parce qu'ils appartiennent à une entité qui est diabolisée par les autorités guinéennes. Ils sont en prison parce que cette entité ont fait tout matin, midi, soir pour coller une image diabolique à cette entité. On fait croire aux enfants guinéens, les enfants à naître, les tout-petits, que cette entité n'est pas bonne pour la République de Guinée. Et ces enfants avec le cerveau encore liquide, le cerveau ne comprend pas les choses, ces enfants grandissent avec ces idées diaboliques dans la tête. C'est comme si vous prenez un enfant à bas âge, vous le faites en la vase de cerveau et il grandit avec ça. Durant toute sa vie, il va croire que tout ce que vous, vous l'avez dit, c'est ce qui est vrai. Et tout ce qui viendra de l'extérieur, il dira, il va condamner toujours cela. Alors, c'est ce qui se passe en Guinée. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire, je vous ai fait là le résumé du problème guinéen. Moi, maintenant, ce n'est pas le présent qui m'intéresse, ce n'est pas le présent qui m'inquiète, mais l'avenir du peuple de Guinée. Bien sûr, l'avenir du peuple de Guinée. Parce que les discours contiennent, les discours qui viennent de l'autorité guinéenne, les discours qui viennent des élites guinéennes, ce n'est pas des discours rassembleurs. Les gestes et effets, les démarches de l'autorité guinéenne, de la justice guinéenne, de l'élite guinéenne, de ceux qui sont au pouvoir, leurs démarches, ce n'est pas des bonnes démarches. Disons les choses telles qu'elles sont. mais quoi qu'on dise, ces gens-là, ils ne connaissent que ce système, ils ne connaissent que cette démarche, ils ne connaissent que leur intérêt. Et, il faut qu'ils partent. S'ils ne partent pas, on restera comme ça. Mais moi, je ne veux pas rester comme ça. Je sais aussi que parmi vous, il y a des gens qui ne veulent pas rester comme ça. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a écrit un message, il est au Canada, il m'a dit, M. Kanté, vous parlez, vous parlez, vous parlez, mais ça change à quoi ? Je dis, le simple fait que vous m'avez, vous avez pris votre petit temps, le laps de temps que vous avez pris, le simple fait que vous avez pris un laps de temps pour m'écrire, ça veut dire que ma parole va très loin. Ma parole vous a atteint déjà. Et ma parole a créé un choc en vous. Ma parole a créé quelque chose de positif chez vous qui vous a poussé à me poser une question. Le simple fait que vous m'avez posé une question, là, ça change quelque chose. Parce que dans les explications que je vais vous donner et que vous allez écouter, ça va atteindre votre cerveau et vous allez bien voir les choses. Ça va changer votre perception des choses. Il m'a dit OK, vas-y. Je dis, vous êtes au Canada, vous êtes guinéen, jeune guinéan. Il dit oui. Je dis, qu'est-ce que vous faites au Canada ? Il dit, je travaille là. Je dis, il n'y a pas de travail en Guiné. Il dit non. Je dis, OK. Je dis, est-ce que le Canada c'est ta place ? Il dit, je suis venu chercher ma vie comme toi tu vis aussi en France. Je dis, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le système canadien qui fait qu'il y a de l'emploi au Canada. Et tu es allé au Canada à cause du bon système canadien qui t'a donné le papier, qui t'a permis d'avoir un boulot et qui te permet de nourrir ta famille, ta grande famille en Guinée. Alors, nous, nous avons un système chinois. Ce système-là qui n'est pas bon. C'est ce système-là qui n'est pas bon. Et c'est ce système-là qui nous pousse à sortir à l'aventure. Pourtant, notre place, c'est chinois. Quand nous allons se les joutre là, ça dit, se les joutre là, il y a un bon système. Un bon système qui leur permet de vivre. Le système européen permet aux Européens de vivre. Le système américain permet aux Américains de vivre. Le système chinois permet aux Chinois de vivre. Le système russe permet aux Russes de vivre. Mais est-ce que le système guinéen permet aux Guinéens de vivre? Non. Ça ne permet pas aux Guinéens de vivre. Parce que si le système guinéen permettait aux Guinéens de vivre, moi, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous à parler de ce même système. Vous, vous ne serez pas là aujourd'hui à me suivre. Parce que quand je parle là, là, vous dites il a raison. OK? Mais, pour ne pas que vous dites chaque fois il a raison. OK? Pour ne pas que moi, je suis en loi devant vous à vous parler, il faut qu'on ait un système. Un système qui ne nous permettra pas et qui nous permettra de ne pas parler de la médiocrité de nos élites. Mais le système qui est là jusqu'à présent, c'est ce système qui fait que nous autres, nous sommes sortis de la Guinée. C'est ce système qui fait que monsieur qui est au Canada, il est parti au Canada. C'est ce système qui fait que les enfants guinéens se mettent dans la mer méditerranéenne pour venir en Europe. C'est ce système qui fait qu'il y a des enfants guinéens qui meurent dans le désert. C'est ce système qui fait qu'il y a des enfants qui meurent de manque d'assistance sociale en Guinée. Et c'est ce système qui ne nous permet pas de rester en Guinée. C'est ce système qui nous pousse à sortir. Alors, nous devons dénoncer ce système. Et quand j'ai dit ça au monsieur le Canadien, il m'a dit, pour te dire la vérité, je n'avais pas pensé à cela. Je dis, vous êtes un homme, un homme digne. Parce que reconnaître ce qu'on ne connaît pas, c'est une qualité d'homme. Mais refuser de connaître son ignorance, ce n'est pas une qualité d'homme, c'est de la médiocrité. C'est simplement ça. Donc, sur ce, les gars, mesdames et messieurs, je vais vous laisser. Comprenez que aujourd'hui, on assiste à la violation totale des droits des détenus, les droits les plus élémentaires des détenus politiques en Guinée. Et tout ça, c'est pour mettre une pression sur monsieur CDD pour que, voilà, il accepte ou qu'il dit publiquement, voilà, que monsieur le despote, voilà, est le président de la Guinée qu'il accepte, OK, de renoncer à sa victoire et de donner sa victoire à ce despote sous la pression, sous l'autorité, sous la force, sous la dictature. Et c'est ce que les, c'est ce que les paouris, c'est ce que les silas, c'est ce que ces quelques torchons, OK, politiques en Guinée, ces détritus politiques en Guinée, veulent que le monsieur fasse, mais il ne va pas le faire. Et ces gens qui sont en prison, tôt ou tard, ils vont sortir. Ça, c'est clair et net. Quoi qu'on fasse, ils vont sortir. Et ils sortiront vainqueurs de ce système.